Eugène Green c'est pour En attendant les barbares. J'ai fait du théâtre avant et puis j'ai pu commencer à faire du cinéma à la fin du 20e siècle et je suis aussi écrivain et ce film est très particulier puisque comme il a été produit dans le cadre d'un atelier de formation et financé par l'AFDAS il ne pourra pas sortir en salle et c'est dommage parce que je l'assume complètement comme un film de ma filmographie enfin qui fait partie de mon travail et donc on m'a invité à faire un stage pratique de cinéma pour acteur et j'ai dit que j'étais d'accord à condition que je puisse le faire comme un vrai film donc en écrivant un scénario en tenant compte de toutes les contraintes bien sûr mais avec un vrai scénario et un vrai tournage et un budget de post-production pour pouvoir le monter et mixer etc le cadre de base c'est que il ya six personnages très représentatif du monde actuel qui frappe dans la nuit à la maison d'un mage et d'une majesse parce qu'ils disent que selon les réseaux sociaux l'arrivée des barbares est imminente je vous présente mon épouse êtes vous mage aussi je suis majesse vous avez tout à fait raison madame mon mari est beau beau et moi je dis toujours que je suis beau belle je ne suis pas du tout phallocrate et je suis toujours d'accord avec ma femme moi je suis peintrice moi je voudrais me marier je pense mais pas avec une beau belle moi en général je couche dehors mais si vous n'avez aucune objection à ma présence vous êtes le bienvenu comme les autres et vous jeune homme je suis célibataire et poète dans le film les barbares c'est tout ce qui fait peur finalement et qui qui nous empêche d'être ce que nous sommes les barbares sont vraiment là mais ils sont invisibles ils sont là sous la présence des appareils numériques par exemple et tout ce que ça comporte et donc le mage apprend aussi à ces personnages à se libérer de cette occupation par des barbares toute la civilisation numérique mais ça c'est déjà un oxymore mais c'est tout ça ça reste invisible et donc on est occupé on est contrôlé et sans en général se rendre compte et donc c'est c'est voilà c'est une des choses que que j'évoque dans le film je vous pardonne dame oiseau d'avoir dérangé mes oiseaux sans plus chercher à vous chantier je souffrirais que vous restiez ici au château de mon brun mais c'est le moment opportun pour me dire d'où vous venez et dans quel but vous chevauchiez je suis parti laver l'honneur éclabousser de mon seigneur le roi arthur de carduel que daigne m'y aider le ciel si le documentaire est vraiment à une oeuvre de cinéma parce que la plupart des films qui se disent documentaire ne le sont pas en fait ils utilisent le cinéma comme moyen de communication mais les vrais documentaires sont des films comme les fictions sont des films un film de fiction prend des fragments de réalité tout ce qu'on filme est réel mais il a la possibilité de faire voir des choses qu'on ne voit pas dans la réalité autour de nous dans notre vie quotidienne donc je pense que andrea l'a compris comme ça et c'est pour ça que elle ne l'a pas mis en compétition parce que ce n'est pas un documentaire comme genre mais c'est un film qui qui donne à voir la réalité vous voyez on n'est pas trop mal savez vous ce que c'était